La parole est à M. Joël Giraud. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Agriculture et à trait à un sujet que l'on peut analyser comme une surinterprétation des textes européens, un mal français qui n'est ni de gauche ni de droite mais qui contribue à faire détester l'Europe. Le dernier exemple en date concerne les normes phytosanitaires et leurs conséquences sur l'agriculture française. Et je veux associer en particulier mes collègues Sylvia Pinel, Janine Dubier, Dominique Orliac et Jacques Craballe à cette question. Nous sommes très attachés à une prise en compte des enjeux de sécurité alimentaire et de santé publique. Nous saluons les avancées considérables et régulières effectuées par le Parlement, le gouvernement et les acteurs concernés pour encadrer et limiter l'utilisation des produits néfastes pour les paysans, les habitants et l'environnement. Mais nous ne voulons pas que des surréglementations dogmatiques puissent pénaliser inutilement nos paysans et mettre en péril la ferme France. Le premier projet d'arrêté qui a circulé sur les normes phytosanitaires semble relever de cette catégorie. En ajoutant les fossés, les bosquets et les forêts au cours d'eau, ce qui n'est le cas dans aucun pays d'Europe, dans la référence des largeurs de zones non traitées qui peuvent atteindre 50 mètres, il restreindrait la surface traitable et donc dans nombre de cas cultivables de manière considérable, voire même à peau de chagrin dans les zones de montagne ou de petites parcelles séparées par des rigoles sont la norme, surtout lorsqu'il s'agit d'arboriculture. L'arrêté ne doit pas non plus abandonner l'échelle de Beaufort pour la mesure du vent, échelle bassée sur le bon sens qui manque parfois tant, au risque sinon d'imposer à nos paysans de traiter avec un anémomètre sur le tracteur et à l'arrêté à chaque fois qu'une rafale dépasse 19 km à l'heure. De telles dispositions réglementaires seraient d'autant plus déconcertantes qu'elles reviennent en les contredisant sur des dispositions législatives votées à plusieurs reprises par le Parlement, comme la loi d'avenir de l'agriculture ou la loi biodiversité. Hier, le comité de rénovation des normes en agriculture se réunissait pour rendre un avis sur ce projet d'arrêté. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire où le gouvernement en est de ses réflexions à ce sujet ? Car nous devons et nous pouvons dépasser une opposition stérile et idéologique entre exigence environnementale et nécessité de renforcer la compétitivité de l'agriculture française. Merci, monsieur Giraud. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, je comprends que vous me posez une question et vous avez déjà, semble-t-il, la réponse, puisque vous avez en main un arrêté qui aurait été déjà décidé, donc appliqué, sur lequel vous me posez un certain nombre de questions. Mais quel est cet arrêté ? D'où vient-il ? Est-ce qu'il a été signé par le ministre de l'Agriculture ? Je ne le crois pas. Et vous le savez, d'ailleurs. Donc si on doit avoir un débat serein, c'est évidemment pour ne pas avoir de surtransposition européenne en France. Ça a toujours été ma position. Je rappelle, vous ne le rappelez pas, que sur les S.I.P.E. par exemple, que ce soit Porcin, Volail, nous avons remis ce qui était effectivement une surtransposition avant que nous arrivions. La logique a toujours été la même. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des lignes directrices qui sont mises en place au niveau européen et qui datent de janvier 2016, sur toutes les nouvelles autorisations de mise en marché. Ça, vous êtes d'accord, on va le respecter. Elles datent de janvier 2016. Et je rappelle que si nous sommes en discussion sur cet arrêté, c'est parce qu'une association de producteurs de pommes et de poires a été saisir le Conseil d'Etat et nous a mis dans la situation de renégocier tout ça. Ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. J'ai toujours été clair, il y aura donc une application qui vise à développer les productions, qui vise aussi à protéger les populations, parce qu'il faudrait m'expliquer autrement comment on peut faire, et en même temps, qui respecte le travail des agriculteurs. C'est sur cette base-là qu'il y aura un arrêté, qui sera conforme aux lignes directrices à l'échelle européenne, même si toutes les autorisations mises en marché qui vont être faites depuis janvier, il y a celles qui dataient d'avant. Il faut qu'on soit capable de coordonner l'ensemble de ces dispositifs et de le faire avec des soucis, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, de respecter l'environnement et de respecter aussi la santé de nos concitoyens. et en même temps, surtout, le travail aussi des agriculteurs.